Original Vibe, bonsoir à tout le monde, comment tu vas ? Ça va super bien et toi ? Moi aussi, ça va, ça va. Ah, ça se sent que tu vas bien ? Ah, ça va. Tu n'as pas besoin de trop parler ? Non, tu vois, quand je viens ici, je vois Mikey, je te vois, je vais à Mooney, tu vois non ? Je suis en chiquetant, ça va ? Ça prend pas à moi, on va poser question. On va poser question, ça tue, ça va aller. On y va. D'accord. On marque une courte pause, chers auditeurs, le temps que vous vous installiez sur notre direct, c'est Trace Côte d'Ivoire, notre page Facebook. Le direct y est en ce moment projeté, vous pourrez y soumettre vos questions. On se fera un plaisir de les passer en direct afin que l'artiste puisse y répondre. Entre temps, écoutez, installez-vous, rédigez correctement et on se retrouve dans quelques secondes. C'est bon ? C'est bon ? Si vous prenez en marche cette émission, vous suivez Génération 2.0 avec Meita, avec Moon, avec Mike, mais surtout avec l'invité du jour qui n'est autre que Rémi et Dan. Bah voilà. Le direct se passe en ce moment sur le digital, donc lâchez-vous sans odeur. Jérémy, c'est bon ? On peut commencer ? Super. Allez, c'est parti donc. On sait tout ce que tu as commencé dans un groupe de rap. Ma foi, ta foi, la leur. Aujourd'hui, le genre que tu te donnes et que tu proposes à tes fans et aux mélomanies ivoiriens, tu le qualifierais comment ? De la Jams Music. De la Jams Music. La musique qui vient du ciel. Tu penses que tu as trouvé ta voix ? Ouais, depuis. Depuis ? Depuis. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien. Il y avait beaucoup de Kétekpan sur le... C'est Kétekpan ou c'est Kétekpan ? J'ai l'impression. Kétekpan ? Ça veut dire quoi ? Les Gugnons. Oui, c'est Kétekpan. C'est Kétekpan. Il y a beaucoup de Kétekpan, mais bon, on avait la voix depuis et puis on suit ça. Mais tu dis que tu veux de la Jams à Jams à Brett, c'est quoi ? La Jams Music, tout simplement, c'est la musique qui vient du ciel. Vous savez, la musique en elle-même est spirituelle. Je suis un homme assez spirituel. Tu es le Fred de Fiorebio parce que lui aussi, son bombarada vient du ciel. Donc sans prétention aucune, on ne peut pas dire que non, c'est l'homme qui est... Bon, mais le fait de dire non, je suis trop inspiré pour moi, c'est insultant en fait, les esprits en fait. Tu vois ? Voilà, parce que c'est eux qui nous donnent en fait toute cette essence qu'on essaie de cocktailiser dans la musique. Le jour d'eau. Le jour d'eau. Non, ça, ça va se passer. Ça va se passer. Donc voilà, c'est la Jams Music, mais pour faire simple en fait, pour les hommes de la terre, on va dire que je fais de la pop, de l'afropop music, de la world music. Pour les hommes de la terre, pour vous là. Ça, il veut dire le ciel. Moi, il se dit le ciel. D'accord. En 2018, tu as signé avec Colbert Prod. Cinq ans après, des bruits de couloirs nous annoncent que voilà, il y a une séparation. Est-ce que tu confirmes cela ? Il n'y a pas une séparation, il y a juste une fin de contrat. Fin de contrat. Oui, j'ai essayé en 2018. Fin 2018 pour quatre ans avec la Colbert Prod, que je salue au passage, toute l'équipe, tout le monde. Le producteur en particulier, Général Colbert, qui se fait un gros big up. Donc, fin 2022, c'était la fin en fait de mon contrat. De ton contrat. Tu décides toi-même de faire chemin solo ou bien Colbert décide de ne pas renouveler ? Donc, on met d'accord, on décide d'évoluer en fait autrement. Autrement, d'accord. Voilà, parce que voilà, ça a été décidé comme ça. En tout cas, on met d'accord supplément. D'accord. Mais est-ce que, donc là, tu es en autoprod ? Exactement. Préalablement, est-ce que tu as été approché parce qu'on sait que les majors sont ici ? Est-ce que tu as été approché ? Avant la Colbert Prod, j'ai été approché. Pendant mon contrat avec la Colbert Prod, j'ai été approché. À la fin de mon contrat, je suis toujours approché par les labels. Mais c'est vraiment pas quelque chose pour l'heure en fait qui t'intéresse. Voilà, qui m'intéresse. Je suis en train de traiter pas mal de choses. Voilà, moi j'ai étudié les finances, donc je suis bon financier. Voilà, je suis assez ouvert d'esprit. Master, tu as eu ça. Merci. Donc, tu vois. Écoute. Pourquoi pas même en mettre moi-même le... C'est la major, bien c'est le major. Ok, ok. Le major. Tu vois, donc c'est un peu ça. On essaie de sortir des projets, puis d'essayer de voir un peu de nous-mêmes en fait qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau. Surtout ça. Tout en ton honneur. D'accord. Il y a à peu près deux ans, Emmanuel Keïtat aurait offert un billet d'avion pour Dubaï. Aujourd'hui, vous êtes assez proche. Comment est né le feeling entre vous ? Dubaï. C'est à Dubaï ? Maïka a venu de te dire. Non, on pose des questions. Non, non. C'était bien avant. Je dis pour pouvoir offrir un billet d'avion à quelqu'un. Pour recontextualiser les choses, il a fait sortir son titre. Je pense que c'était le goût de... Sans filtre, c'est bizarre. Sans filtre, c'est bizarre. Auparavant, en fait, Manu et moi, on parle depuis... Sans filtre, c'est bizarre. D'accord. C'est Emmanuel, c'est Manu. C'est Manu. Non, hé ! Vous l'appelez Emmanuel Keïtat, vous l'appelez Eka. Non, Emmanuel et moi, on parle depuis... Non, Manu et moi... Mais tu sais, même Emmanuel, là, nous-mêmes, on ne dit pas Emmanuel. Non, Emmanuel Keïtat. Toi, tu dis Emmanuel. Tu dis Manu. Donc, depuis, sans filtre, c'est bizarre. Après, il y a eu des sorties qu'elle a beaucoup appréciées. D'ailleurs, elle le dit, elle le pull-up comme Lil J. Et puis, un jour, comme ça, nous sommes sur les réseaux et nous apprenons que... Le petit Rémi, là, il chante bien. J'ai envie de lui offrir un billet d'avion pour Dubaï. Rémi, appelle-moi. Appelle-moi, on va faire ça, on va gérer ça. Donc, on dit, ah, ok, mais cool. Nous tous, on va aller à Dubaï. Tout d'un coup, subitement, il va à Dubaï. Le séjour se passe bien. Il revient même. Je pense que quand il est revenu, même, on l'a reçu. Exactement. Oui, je crois. Oui. Et puis maintenant, après, on est passé de merci maman même. Emmanuel Keïtat. Ah, Manu, tu vas nous expliquer. Le feeling, là. D'accord. Donc, quelle est la nature de vos relations avec Manu? Il dit bonjour. La nature de relations humaines. Puis, c'est des relations humaines qui parlent. On va me distraire. Allez, on va, Mike. On va parler, Mike, dedans. La nature de notre relation, ça va. Mieux, tu as tété. Pardon, il ne faut pas être... Tu vois, il dit Mouni pour moi, sinon il veut me distraire un peu. Mais quand je vais parler, ils vont dire que je te défends. Donc, pourquoi on ne peut pas parler. Elles sont dans l'agression parce que... Nous, on pose des questions. Tout à fait. Ce n'est pas de l'agression. Mais il est où ? Notre relation, toi, moi. Mais il a dit, il a sauté le nom. Mais il a dit, il a dit que... Quelle est la nature de vos relations ? Des relations humaines très cordiales et puis... Qu'est-ce qu'on dit ? Hein ? Mais en fait, mais moi, avant d'arriver à la nature de vos relations, on voit que c'est... En tout cas, c'est une dame qui donne, qui booste les artistes par ses TikTok et tout. Elle fait du contenu pour les artistes très volontairement. Voilà. On l'a vu avec la P. Bon, bon, anyway. Mais à quel moment, du coup, vous devenez assez proche ? Parce que je pense que tu gères aussi souvent... Je ne sais pas si on va dire direction artistique et tout. Souvent, tu es impliqué, si tu veux, dans son staff. Ah ouais ? Il ne sait pas. Il est le doc, hein ? Il est dément. C'est toi qui a dit qu'on a doc. Il est dément. Non, mais je ne dirais pas. OK. Parce qu'en fait, pourquoi on dit ça ? Parce qu'une fois, elle a snappé et puis elle a dit, ah, le travail. Et puis tu étais assis dedans. Voilà. Bon, peut-être que c'est ça. Peut-être que je ne sais pas ça. Mais en fait, quand tu as des relations humaines... Pourquoi ce flou ? Non, les relations humaines. Les relations humaines entre des personnes. Les relations humaines, c'est ça, en fait. Entre les personnes. Donc, ça fait des relations humaines. Voilà. Les relations humaines... De quels ? Même de quel type ? C'est-à-dire le type de relations humaines ? Parce que ça peut être d'ordre amical, d'ordre professionnel. Tout ça, ce sont les relations humaines. D'ordre amical, professionnel, particulier. Voilà. Ah bon, c'est particulier qui m'intéresse. En fait, comment je vais dire ça ? Tu sais, dans le showbiz, là, on a... Je vais prendre un exemple, en fait, aujourd'hui. Moi, j'ai connu Mouni, ça fait quand même un bon moment. Et puis, aujourd'hui, je dirais qu'on a une certaine proximité, tu vois. Donc, voilà, c'est des relations humaines. C'est des... Pourtant qu'il a fait son clip, il ne m'a pas appelé. Non, Mouni, il me semble de préparer un clip, en fait. Non, mais parce que la vidéo était hyper chaude. Pourquoi ces interrogations ? Parce que la vidéo de Chum-Pom-Pom était vraiment chaude. Je pense que les gens ne sont pas trop prêts. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de James Music. Moi, je suis dans le futur. Voilà. Voilà. Ce projet-là, je suis un acteur de base. Emmanuel est une actrice. En tout cas, elle a tout donné. Voilà. En tout cas, cette fois-ci, ce n'était pas un chanteur qui prend un go, là-bas, qu'on essaie de mettre un clip. On dit que c'est faille de deux acteurs, en fait, qui se sont croisés. Parce que lui, dans son acteurat, il aime bien embrasser les gens depuis Suga, là-bas. Ah bon ? Suga, baby, là. Non, ça, ce n'est pas mon. C'est Mathéo. Il jouait le rôle de Mathéo dedans. Tu vois, son combattement. Donc, je vois, c'est le personnage. C'est Mathéo qu'on a trouvé dans Chum-Pom-Pom. Voilà. Peut-être une partie de Mathéo, c'était le personnage Chum-Pim-Pim. Nos patrons sont revenus du score. Je regarde les autres. Ils sont faits. On va abuser. On va appuyer sur la plaie. Mais, pendant, en fait, peut-être que Poupette Star, qui est une danseuse, peut-être que tu ne la connais pas, il n'y a pas de proximité entre vous. Peut-être aussi, elle ne sait qu'on n'est pas en média. Désolée, Poupette. Mais moi, en tant qu'affairé, c'est-à-dire qu'ils ont mis la musique. TNT était invité sur le plateau. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et elle a dit, Jean, elle a dit que Rémi, non, c'est Zago, tu pensais que le micro était éteint. Ah ouais ? Eh bien, c'est Zago. Allez, c'est aussi. L'extrait est là, je le screen. Ah, tu vois ça ? C'est fort, hein ? Comme c'est vous, vous êtes dans le showbiz, pas nous, hein ? Nous, on ne sommes pas dans le showbiz. Dans le showbiz, tu sais, moi, dans le showbiz, je suis quand même assez dans mon coin, tu vois. Je ne suis pas tellement ouvert. Assez réservé. Donc, la plupart du temps, tous les sons qui peuvent sortir, si c'est des gens qui ne sont pas de mon entourage, d'où ils prennent leurs informations, nous, on ne sait pas. Moi, tu ne sais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, cool. Mais après, tu vois, on dit beaucoup de choses dans la vie d'un prince, tu vois. Voilà, donc c'est ça. Le prince Ré. Tu serais spirituellement béni. Rémi, on constate, heureusement, ou je ne sais pas, que tu es très souvent entre Paname et Babi. C'est quoi le bail avec ça ? Est-ce que tu as décidé de t'installer là-bas ? C'est installé, en fait. En fait, tu sais, depuis quand même le début de ma carrière, j'essaie d'exporter au maximum ma musique. Il faut savoir que l'Europe, en termes de résultats de streaming, c'est de là d'où revient le maximum, sinon plus de 70% de mes streams. Donc, c'est bien d'être très présent ici. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu as eu cette grâce d'avoir cette ouverture, en fait, sur l'Europe, autant, en fait, profiter, voilà. Voilà, donc, en fait, depuis un moment donné, j'essaie d'être ici, j'essaie d'être là-bas. Justement, le projet Chou-Pom-Pom, on le tourne là-bas. Et ça aussi, aujourd'hui, ça a eu un gros impact, autant pour moi, parce qu'il y a eu une grande ouverture. Voilà, l'ouverture qui, dans la suite logique, en fait, je prépare un nouveau qui sort dans pas longtemps. En featuring avec un artiste français, donc, tu vois, on est dans le futur, en fait, tu vois. Les choses vont venir et puis, voilà. Rappeur ? Dans le style lover. Lover ? Dans le style lover. Commençons par T. Et comment se sont faits ? Bien bientôt. Attends, mais comment se sont faites les connexions ? Puisque tu parles d'un film, pas besoin de te donner son nom ou d'autre année. Les connexions, tu vois, après, c'est toujours bien. Mais en fait, quand tu fais un bon boulot, forcément, à un moment donné, quand tu approches certains artistes, s'il y a le feeling, ça passe, quoi, tu vois. Donc, avec l'artiste en question, il y a eu le feeling qui est passé tout de suite. Je pense que depuis l'an passé, on était en discussion et ça devait se faire même depuis l'an passé. Mais après, j'étais en train de préparer vraiment Chou Pom Pom. Donc, cette année, vu qu'à cette période, j'étais en France, je me dis, ah, vas-y, on pose en même temps. Et voilà, là, en ce moment, l'artiste, c'est Abidjan. On a un clip, on est en tournage en ce moment. Black Mosse Abidjan. That's what I was thinking about. Ben, je vous donne l'esprit à trace. C'est Sensei. Ouais, je vous donne l'esprit à trace. Donc, c'est Sensei. Prémi, hein. Donc, ça sort. On ne crue pas quelque chose. Tu as partagé l'image, là. Il dit qu'au Dieu, les gens n'ont qu'à venir. Voilà. Donc, ça va bien se faire. Et puis, dans pas longtemps, vous aurez le prochain Remedan qui, sûrement, sera un hit avant la sortie. On est fait, en tout cas. Les choses de la principauté. Alors, on voit que tes derniers tubes, voilà, c'est de gros succès, il faut le dire. On a le coup de ça. Merci beaucoup. On a Chou Pom Pom, on a La-Bas. C'est indéniable, franchement. Tu as mis le paquet. Quel est ton processus de création ? Ben, le processus de création, il reste quand même particulier. Parce que, moi, je dis toujours, en fait, que l'artiste, c'est le miroir de la société. Il est le miroir, il est donc aussi le reflet de la société. Donc, il y a certes l'inspiration qui me vient du James, que je salue et que j'ai béni au passage. Mais par la suite... Les gens m'ont dit que tu es illuminature. On m'ont dit beaucoup de choses sur moi. Donc, quand ça vient, tu vois, tu sais, tout le monde ne peut pas être dans la sphère, en fait, spirituelle, pour comprendre tout ce qu'on va donner. Donc, moi, étant l'artiste qui vit en société, j'essaie maintenant d'analyser, en fait, autour de moi, comment je peux m'inspirer de certains faits, de ce que j'ai pu vivre ou pas vivre, et puis essayer de mettre tout ça en train. Parce que tu as vu et entendu. Entendu, surtout. Et puis, voilà, après, on y rajoute, en fait, la marmaille musicale, parce que... Voilà, l'artiste comme j'ai dit. Jusque-là, on reste dans le style love, quand j'écoute... Oui, en deux, en deux, ouais, chou-pom-pom, là-bas... Là-bas, on était plus allé en mode style espoir, passer un message, pour dire que, voilà, on peut faire pas mal de choses, on est pluridimensionnel, mais on essaie d'apporter quelque chose qu'il n'y a pas ici. Même le goût de chat aussi, c'est assez... Love, ouais. En fait, de base, on est... Je suis... J'ai eu une forte influence, en fait, R'n'B. R'n'B, slow français, vraiment, musique love, en fait, de base, parce que là... Eh, tu vas me faire penser à Esda. On le disait tout le temps, et malheureusement, il est parti... Esa m'affoque, il disait toujours que son... Garou, on l'a dit, tu vois. On l'a dit, il dit, c'est Céline Johnson. Vraiment, parce que même en termes de composition, vous voyez, j'aime beaucoup composer, c'était ces musiques-là, en fait, où on pouvait réellement, en fait, composer le slow français, voilà, vraiment. Donc, c'était ça, de base. Mais après, tu évolues d'un pays, en fait, où il y a les réalités, en fait, sur le terrain. T'as le coupé, décalé... Les gens ne sont pas trop dans la position. Voilà, ils ne sont pas prêts, en fait. Donc, c'est là, en fait, où le marketing, le travail doit se faire, en fait, d'abord. Donc, il faut trouver, en fait, un bon mix entre l'ambiance qui est propre à la Côte d'Ivoire et puis ta personnalité, ton originalité. Donc, on essaie ça, on fait un titre, ça passe, on fait un deuxième qui est, par la grâce de Dieu, un hit, le goût de ça, ça passe. On fait là-bas, les gens sont plus ouverts et puis, on en voit maintenant, tu vois. Ah, ils sont plus... Donc, vous rentrez. Ils sont plus ouverts, ouais. Donc, on peut faciliter, en fait, la pénétration, tu vois. Donc, voilà. Alors, Rémi, on sait que tu es acteur parce que Moon l'a dit à l'instant, tu as joué dans Sugar Babi. Yeah ! Qu'en est-il, en ce moment, de ce côté ? De ce côté, moi, comme je suis acteur, je suis aussi artiste. Donc, même dans mes clips et dans ma musique, le cinéma, il vit. Voilà, le nouveau projet aussi. On va partir vraiment en mode Hollywood. On sera vraiment dans le cinéma. Mais à côté de ça, il faut dire que je... Comme en ce moment, je suis en train de vraiment, en fait, bosser sur le volume musical, surtout. On essaie d'être concentré. Mais à côté de ça, on essaie d'évaluer aussi les propositions. Parce qu'il y a des propositions, bien évidemment. Mais c'est des propositions, en fait, où on essaie de me cataloguer, en fait, d'un registre en tant qu'acteur, tu vois. On m'a connu en tant que dans Sugar. Je faisais de la musique. Le gars, le lover. Quand on t'approche aujourd'hui, on dit, là, tu vas être le lover dedans. Et je sais que si j'ai accepté un projet, deux projets, trois projets dedans... C'est fini. Oui, c'est fini. Quand on te voit, on sait automatiquement que c'est ça. Alors que, tu vois, moi, je veux vraiment être à Hollywood. Je veux faire partie, pourquoi pas, des races africains qui vont tourner à Marvel. Donc, tu commences à parler anglais. Ah ouais, yeah, I try, I try. Don't try to play a petit con avec moi. Donc, voilà. Donc, tu vois, on essaie de rester focus. Sinon, on a envie de... Souvent, sur les projets, il se dit, on y va, quoi. On va, on tourne, tu vas passer à la télé. Mais bon, déjà, ma musique me fait suffisamment passer à la télé. Donc, il ne faut pas te précipiter pour être sur des projets qui ne vont pas t'envoyer plus sur l'ouverture que tu veux prendre. Voilà. Sinon, des propositions, il y en a. Il y a des propositions, mais je veux un projet. Et pourquoi pas, des rôles, en fait, où on ne peut pas s'attendre. Si c'est un bandit, si c'est un quoi, si c'est un féticheuse. Je ne sais pas, en fait. Des trucs, en fait, où on verra... On changeait un peu du cliché. On ne dira pas qu'un mode, il fait l'artiste. C'est trop simple. On dira, ah, ça, c'est un acteur. Donc, c'est dans ça, quoi. Arriver à dissocier l'acteur de l'artiste et du chanteur. Donc, avis à tous les dangereux réalisateurs. Je sais qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de superstars en Côte d'Ivoire. On voyait les loups mouvements. penser, en fait, à de grands rôles. Même si c'est bizarre, il fait appeler mon rafé à sa professe. D'accord, c'est bien noté. Alors, qu'en est-il pour les études ? Ben, les études, moi, je pense que j'ai fini. Mais tu avais dit la dernière fois que ton papa voulait que tu continues encore non. Ouais, mais tu sais qu'en ce moment, il a été le fait master. Le gars, il est bizarre. Qui est le fait master, ton papa ? Mon vieux, mon vieux. En fait, le challenge, c'était en mode, voilà, moi, je fais ma licence, après, je fais mon master, et puis, bon, je ferme la bouche de tout le monde. Il dit, d'accord, si tu penses que c'est un master-là qui va faire que tu vas faire un truc, moi, je fais un master. Et puis, après, si tu veux, tu vas aller faire l'autre. On va faire l'autre. Donc, ça, c'est... Il a le point. Il est allé faire ressources humaines. Il est parti à l'école. Il est allé faire ressources humaines. Licence, il a fini. Licence, il a soutenu. Mention, honorable. Master 1. Là, cette année, il soutient son master 2. J'ai dit, bon, moi, je vais dire à la vieille, il va faire ça lui seul. Tu vas courir seul. Voilà, parce que, moi, les choses comme ça, c'est en pratique, voilà. Les waris commencent à circuler, là, tu vois, quand c'est comme ça, tu as pu horaire une façon, voilà. Caillou dans ton oreille. D'accord. Tu nous parlais de ton actualité, notamment de ton tout dernier bébé solo qui doit sortir. Non, en duo, pardon, avec Sensei. Sensei. Tu comptes sortir quand ? On part pour mars, on va dire. Pour le mois de mars ? On part pour le mois de mars. On est déjà en mars. Mais on évalue, j'évalue. En fait, j'essaie après de bien planifier, parce qu'aujourd'hui, tout est calculé, tu vois. C'est des balles, c'est des bulldozers que je balance, tu vois. Donc, j'essaie de bien calculer. Mais le son, il est déjà OK. Le clip, il est quasiment OK, tu vois. Donc, dans pas mal de temps, et puis on va annoncer. Avant d'entendre parler. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien en autoprodo. Tu décides quand tu veux. Il n'y a pas à faire des fois, attendez. Il y a beaucoup de personnes sur le live qui demandent s'il y a une collab entre Mike et toi. Ah, parce que vous êtes tous deux de bons. Non, mais ça, là, sur le monde, Mike est là, ça, c'est fait. En fait, je pense, c'est la chose pour laquelle on ne se presse pas. Voilà, je ne presse pas. On a déjà eu à parler. Je l'avais écrit à l'époque, j'ai un grand au moins. Voilà, parce que Mike est même en thème de love, les sons qu'il a envoyés là. Laisse tomber, quoi. Il a dit ça. Laisse tomber. Je l'ai tombé. Tu vois, non ? Donc, voilà. Après, je vais peut-être... Tu sais, après aussi, c'est bon. Tu vois, t'as des dévancés quand même qui sont là, qui font de bons trucs. Quand toi-même, tu as aussi réussi à quand même t'installer et à avoir un nom. Quand tu fais un featuring, c'est que ça donne plus que quand tu es au début. Et puis, tu fais. Et puis, on va dire non, c'est Mike Alabi qui a fait son quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, même, il y a beaucoup les grandos, baby. Il y a pas mal de doigts, en fait, que je vois. Mix, premier. C'est les doigts que, voilà, il y a bon en ligne, quoi. Avec qui tu veux collaborer. Voilà. Mais là, en ce moment, moi-même, à fait des... Ça, chacun est dans son registre. D'autres sont dans le coupé, décalé. Moi, aujourd'hui, j'essaie quand même de vraiment ce mouvement à Renbi-là. Je veux qu'on puisse... Voilà quoi. Le rap, ils se sont débrouillés quand même. Mais ce qui est bien, ce qui est bien dans ce qu'il dit et ce qu'on peut constater d'ailleurs, il y a vraiment un game qui est en train de se faire. Petit à petit. Petit à petit. LilJ, LJ, Amaro qui est en train de venir. Il y a vraiment pas mal de gars. Et c'est bon. C'était surtout ça le plus compliqué parce qu'à l'époque, je ne sais pas si je devais dire que c'était un peu le sucre. Donc, on disait... Je ne sais pas le gars qui fait zouk, là. Donc, chaque fois quand tu arrives dans un coin, non, mais ce n'est pas le gars qui fait zouk, là. Mais heureusement, maintenant, il y a Rémi et Dan, il y a LilJ, il y a pas mal de gars qui sont en train de venir et ils sont en train de créer quelque chose parce que le plus important, c'est de créer l'engouement autour. Et avec ces jeunes talents-là, franchement, bravo. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait qu'à un certain moment, il y aura ce game-là. Et voilà, on va dire non, lui, elle est plus forte que lui. Mais s'il n'y a que deux, trois personnes, tu vois, ça ne passe pas. Mais Dieu merci, maintenant, c'est en train de venir. Le pape de l'afro love, maintenant. Love, c'est nous, maintenant. Je vous bénis mes enfants. Béné à moi. Oh, François. Là-dessus, et Dan, Dan, tu as fait le plaisir, le pape de l'afro love. De l'afro love, t'es malade. Alors, Rémi, on va rentrer un tout petit peu dans ton jardin secret. On sait que par le passé, tu as exercé quelques petits métiers. Sans-t-il, tu aurais été répétiteur. Tu nous expliques un peu, deux, trois anecdotes ? Ouais, c'est les... Bon, ah ! C'est les petits métiers. C'est des... C'est des choses qu'on a eu à faire pour pouvoir arrondir nos fins de mois. Mais c'est bien, c'est tout à ton honneur. Ouais, parce que... Tout comme moi, tout comme Mike. Voilà, moi, je suis... Tout comme mon gars. Enfant de Yopougon. Enfant de Yopougon. C'est vrai, tu vas à l'école, tout, 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 tout. Mais voilà, Yopougon, là-bas, c'est qu'on nous apprend vraiment à être des grouilleurs. Moi, je suis une famille où... Mais non, à Côte-Di, qu'est-ce que tu crois ? Non, à Côte-Di, là ? Non, à Côte-Di, là ? Faut continuer, Ah, tu m'as dit de Côte-Di actuel, là ? C'est l'un qui s'en quitte à Yopougon à Poubo ? Ouais, c'est vrai. Non, mais je parle d'avant, Côte-Di avant. Oui, tu vois, c'est Côte-Di avant, soit tu vas voir la famille, c'est deux décennies d'avant. Avant, ils avaient l'argent. Avant, ils avaient l'argent. Mais qu'est-ce que tu prétends ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Que nous, les gens de Yopougon, on n'avons pas l'argent. Non, 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 c'est pas ça, mais Côte-Di... Heureusement que j'habite à Bobo. Non, mais Côte-Di, à l'époque, c'était quoi ? Genre, quand tu dis que tu habites à Côte-Di. C'est autre chose, quoi. On dit, tu ne peux pas venir habiter là-bas. Tu vois, tu ne peux pas venir habiter, mais aujourd'hui, nous, on a quitté à Poi, à Kumasi, à Makori, c'est nous aujourd'hui, c'est à quoi nous, ils ont fait son engrais, son 9e, 10e tranche. Extension. Voilà. Côte-Di, à l'épée. Angrais, façon à tout ça. Il y a qu'il force même. Voilà, donc... Avant, à l'épée. Angrais, extension. Angrais, extension. Il dit tout droit, tout droit, il se laisse la tête. J'étais répétiteur, je crois, pendant 2-3 années, pendant que j'étais étudiant. Tu as tenu quelle classe ? J'ai appris 3e. Ah, mais ça a de bon mois. J'ai appris à prendre deux élèves de 3e qui ont eu le BPC avec mention. J'ai eu à prendre un élève en classe de 5e. J'ai eu à prendre 4e. J'ai eu aussi à prendre 2e. 2e, c'est... Moi, c'était 3e et puis en bas. 2e, c'est normal des têtes. Au-delà, je dis, allô ? Je dis, non, il ne fait pas ça, il ne pleut pas. Parce que moi-même, en fait, j'étais élève encore. Je l'ai fait... Oui, je l'ai fait de la 2e à la terminale. Tu vois, 2e, 1re, 1re, terminale. Et même en 1re année, donc, franchement, c'était chaud, quoi. Je m'encore dit, tu as une 2e, il ne fait pas 2e. Non, 2e, ça donne une migraine. Ça me fait un truc... De 5e jusqu'à... On peut faire. Jusqu'à Jadine. J'ai accompagné aussi, je crois, 2 élèves à l'époque en terminale. Un qui est en D. Il y a eu aussi le bac et puis une élève qui est en D. Monsieur. Oui, il y a quand même fait. T'as gardé le contact avec eux ? Et ils voient l'un monsieur à la télé, quoi. En fait, quand j'arrive souvent, quand j'arrive souvent, je vois les parents, je parle, les saluts et tout, tout, tout. Mais écoutez ça, j'ai même été gérant du cyber. Ah ouais ? Oui. Quand les moi, les broutards, ils ont commencé là, nous, on était là. Sinon, on donnait le temps aux gens des cyber-là. Nous sommes les préciseurs du cyber. On a un précautatien. J'ai géré le cyber pendant combien ? Pendant 4 années. Je salue mon vieux père Eto qui vraiment qui me donnait la gestion, en fait, de son mouvement. Mais comment tu alternais entre, parce que tu as commencé à jeter à l'église aussi, tu avais le temps quand même d'aller enseigner, de gérer le cyber. Tu fais comment ? Vraiment, j'étais comme aujourd'hui, ça a toujours été l'organisation. Et moi, je dis vraiment merci à mes parents parce que j'ai eu des parents vraiment waouh. Côté organisation, moi, je t'ai dit, mon vieux, il était instituteur. Il va mater, il va faire coup, il va faire coup du soir. Après, il y a coup d'alphabétisation. Il va faire ça. Après, il y a tel mouvement, tel mouvement. Donc, quand tu regardes ces personnes en modèle et puis toi, même à un moment donné, j'ai tenté de crier que je veux avoir ma liberté. Tu avais le choix. Tu es toujours au vagabond ou bien soit tu essaies de regarder puis de faire mieux, en fait. Donc, vraiment. Et puis après, on était étudiants. il y avait aussi cette, sur la fac, ce n'est pas comme en école privée au Taku, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Donc, en fonction de mes programmes au niveau de la fac, j'arrivais à alterner entre mes cours du soir, entre aller gérer le cyber et puis voilà, d'autres activités que je faisais à côté. Félicitations. C'est dans ce qu'il y a une cabine, on en fait tout ça. Oui, cabine, ça c'est la base. C'est dans ce qu'il y a dit. C'est dans ce qu'il y a dit. Il y a eu pour qu'on s'est le mais. S'est le mais. zébier, moi, j'étais entre zébier et puis tout ça. Ça, c'est un bon coin. Tu vois un peu non. Zébier, c'est goût. Il ne faut pas me demander parce que je ne sais même pas pourquoi je te demande. Même si je te dis, c'est vrai, ancien monde arabe. Ancien monde arabe. Après, c'est le New York Gang. Complexe, c'est la zone qu'elle a. C'est la zone de complexe. C'est là que moi, j'ai grandi. Pardonnez-moi. Merci en tout cas, Rémi, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, merci à vous. C'est l'heure de vérité. Du duel. Non, quel duel ? Il n'y a pas de duel. C'est l'heure du duel. Il n'y a pas de duel. Tu vas plutôt nous interpréter trois titres. C'est ce que tu fais le mieux. Donc, on aura le goût d'œuf, là-bas et choupon-pomme. Merci de garder. Si tu veux aussi, tu fais un petit temps. Elle ne peut pas dire. Elle ne peut pas dire. C'est un mal de connaître. Mais tu le fais combien ? Tu fais trois. Genre mot de concert à trace. Mal. On adore. On aime ça. On est des... I try, I try. Voici ton vasseur. Le pape de l'auvain là maintenant. D'un mètre. Ton eau. my vasseur. D'un vasseur. Allez, donc tout de suite, vous verrez notre invité en train d'interpréter trois de ses titres. Les meilleurs, le goût de chat, là-bas et puis choupon-pompon maintenant sur trace. Esca, c'est quand tu veux, le temps que tu te prépares. On fait une courte pause de quelques secondes et on revient dans quelques instants. Les passagers en direction d'habituants sont priés de prendre place à bord du pierre. Joe, il ne faut pas oublier mon colis. T'inquiète, j'ai oublié. Ah, OK. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiants. Moi, j'ai aimant le dossier comme un warrior. Ils sont là-bas, on est trop high. À combien ils arriveront le droit de rien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501